Je suis toute 30 et je suis prête à travailler dans mes jardins. J'ai jamais été aux salles de ma vie. Alors ce soir, je reçois mes enfants avec du homage. On a sorti ma chaison. Hello! J'espère que ça allait bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un week-end vlog. On a une longue fin de semaine. En fin de semaine, dans le fond, on a le lundi de congé. Je vais maintenant évidemment être en congé aujourd'hui aussi, vendredi. Faites-moi aussi que j'allais vous apporter avec moi dans cette belle fin de semaine. Honnêtement, on n'a pas grand-chose de prévu à part de travailler dehors. Et je voulais vraiment faire un vlog sur mon jardin. Donc on va jardiner ensemble en fin de semaine. Le plan, là, je termine de travailler dans une demi-heure. Je vais me changer et on s'en va passer à soirée chez les parents Jean-Menoir. Ils ont besoin d'aide de Jean-Menoir pour passer dans leur piscine. Puis ils ont un petit tour d'arrêt-parant dedans. Donc on s'est pas mal invité à souper entre vous et moi. On l'a reçu qu'on allait venir ce soir. Fait qu'on va y passer à soirée avec eux. Ça va être vraiment un petit vendredi le fun, tranquille. Ensuite de ça, le reste de la fin de semaine, on va travailler dehors. On est en train de faire notre cuisine extérieure. Et on va avancer ça. Aussi, moi, je vais faire mon jardin. Donc je vais tout vous montrer ça. Dormais, on est supposé aller chercher la terre. Puis j'aimerais ça comme vraiment étendre la terre partout. Et dimanche, planter mon jardin. Donc c'est le plan. Et dimanche soir, on a un souper au mort chez ma mère. À chaque année, on se fait un souper au mort dans ma famille. Parce qu'on trippe sur le mort. Et surtout, je viens d'avoir la confirmation à 2 minutes. Ma soeur a officiellement gradué de sa technique. Elle a eu son résultat final. Elle a passé. Elle est maintenant infirmière. Il manque son examen de l'ordre. Mais quand même. Elle a officiellement sa technique. Donc je suis tellement fière d'elle. J'ai reçu le message. Et j'ai failli verser une petite langue. À quel point je suis fière d'elle. Ça n'a aucun sens. Si vous savez à quel point la technique en infirmière est difficile. Vous comprenez à quel point je suis fière de ma soeur. C'est pas facile. Je pense qu'ils ont commencé genre 200 de la technique. Puis ils ont fini 50. C'est à ce point-là. Il y a un manque d'infirmière. C'est un travail de fou. C'est le genre de travail que je ne ferai jamais dans ma vie. Fait que je suis vraiment fière d'elle. Évidemment, elle ne s'est pas terminée à l'examen de l'ordre. Et elle rentre aussi à l'université en séance d'infirmière en septembre. Fin à août. Début septembre. Je me suis épicée quand ça commence l'unie. Bref, elle n'a pas terminé. Mais sa technique est terminée. On va fêter ça dimanche aussi. Pas un peu de champagne pour elle et tout. Donc voilà. Et lundi. On verra lundi. Elle annonce vraiment beau. Elle annonce genre 27 degrés. J'ai aussi une collab à chouter. Je voudrais filmer un réel de mes outfits pour l'Europe. Fait que bref. Plein d'affaires de brimont. Je vais vous apporter avec nous. Fait que là, le plan, c'est que je vais tout terminer mes affaires. Finir de travailler dans genre 15-20 minutes. J'allais me changer parce qu'il fait vraiment chaud dehors. Fait que je ne vais pas aller là mon gros coton bâté. Et on va s'en aller chez les parents Jomenoir pour passer une petite soirée tranquille avec eux. Fait que je vous apporte avec moi dans ma fin de semaine. En tout cas, bien simple pour aller souper avec les parents. À Jean-Bien-Noir, j'ai mis mes pantalons noirs du dynamique. Vous devez être tarnés de me voir dedans. Mais c'est les plus confo et les plus beaux. Selon moi, je les ai achetés peut-être deux ans. Mais ils sont encore dispo. Au dynamique, ils en ont des blancs aussi. J'ai des vus récemment. Fait que moi, je les adore. C'est mes pantalons préférés. Et un petit jandail du garage. J'avais acheté ça. J'étais encore au secondaire, je pense. J'étais en secondaire 4 ou 5. Fait que ça doit faire comme 10 ans. J'exagère. J'exagère-tu 10 ans? Peut-être. Et tant que j'ai ce jandail-là, je l'adore. Et il me fait encore... C'est rare que je garde mon linge aussi longtemps. Mais là, celui-là, je sais pas. Je trouve qu'il va bien dans le temps. Donc, voilà. Là, on était supposés être partis pour genre 10 minutes. Mais Jean-Benoît, il a travaillé dehors toute l'après-midi sur son comptoir. Et il vient tout juste de rentrer. Il vient de rentrer dans la douche. Donc, on devrait partir dans 10-15 minutes. C'est pas très grave. Là, on s'en va juste chez ses parents. Donc, voilà. On va aller partir une belle petite soirée sur le patio des parents Jean-Benoît. C'est qui mon chum allait faire du barbecue à pluie? Hello! Nous sommes samedi. Il est déjà passé midi et demi. Hier à son, tu es allé souffrir chez les parents Jean-Benoît. Comme vous avez vu, j'aimerais être allé aider son père avec sa piscine. Ça l'a super bien été. C'est toujours le fun. Et on est rentré plutôt tard. Il devait être 10h. Et en fait, aujourd'hui, c'est la seule journée qui annonçait pas tant beau l'anfaite semaine. Fait que j'étais à Jean-Benoît. On fait la grasse matinée ce matin. Et honnêtement, je l'ai pris un petit peu trop au sérieux parce que je me suis levée. Il était genre 10h moins quart. Ça n'avait aucun sens. Mais au moins, ça me disait que j'en avais besoin. Donc, j'ai dormi pas mal longtemps sur ta tête. Quand je me suis levée, Jean-Benoît était en train de régler les derniers détails du voyage. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'était réserver nos autos pour la Grèce. Fait que c'est réserver tout tes prêts. Il nous reste juste à faire nos bagages puis partir. Ça, je suis vraiment contente. Moi, pendant ce soir-là, j'ai fait mon ménage comme vous avez vu. J'ai fait un bon gros ménage ce matin. Et on a déjeuné de dîner. On a mangé les restes du déjeuner, du brunch, la fête des mères, la fête à une passée. On en a mangé toute la semaine. Et là, sans teintre, on a enfin tout fini. Fait que c'est juste parfait. Et là, on est prêts. Parce que comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est la journée qui annonçait pas tant beau. Il pleut un petit peu, mais il a l'air de mouillacer. Fait que je disais à Jean-Marie, regarde, on n'est pas fait en chocolat. Puis demain, je vais passer ma journée à justement m'occuper de mes jardins, de mes boîtes à fleurs et tout. Donc, il faut que j'aille ma terre. Fait que je disais, on n'est pas fait en chocolat. On s'en va. On va chercher la terre. Et ça va être fait pour demain. Tout va être arrivé à la maison. Puis il va juste me rester à m'occuper de tout ça. Donc là, il est midi et demi. Comme je vous l'ai dit, on est prêts. Fait que je vais s'en va. On va aller chez Arte. Parce qu'il nous faut des souliers d'eau. Justement pour le voyage. Et on n'en a pas. Puis c'est en spécial à janvier de l'autre. La paire au Arte. Fait qu'on va aller là. Et ensuite de ça, on va aller au métro. C'est là qu'on va aller acheter la terre et le fumier. Puis on va tout barouater ça jusqu'à mon jardin. Fait que ça va être l'après-noi de notre journée. C'est quand même des bons sacs. C'est quand même l'eau. Fait qu'on s'en va faire ça. Puis ça va nous prendre quand même une bonne partie de l'après-midi. Puis sinon, on va rentrer. On va prendre notre douche. Moi, il faut que je me lave les cheveux. Et relaxer pour le reste de la journée. Parce que demain, ça va être une bonne journée pour les deux. J'en m'en va continuer sur la cuisine extérieure pendant que moi, je m'occupe de mon jardin. Donc voilà. Gang, c'est fait. Je suis toute trempe. Mais on l'a fait. Mon chum est d'une énorme height. Mais j'ai quand même transporté presque la moitié de toute la terre. Je suis pas si fière de voir mon jardin est fait. Aussi, au métro, on s'est acheté de la salle comme ça. On va se faire une bonne salade avec du tortard ce soir. Et du beuf haché parce qu'il était en spécial. Fait que là, je vais reprendre mon souffle. Je vais aller dans la douche parce que je suis trempe. Je suis dégueulasse. Je pense que je vais en faire une bonne everything shower. Me laver les cheveux. Me crémer tout le corps. Vous voyez le genre. Et ensuite de ça, je pense que je vais m'asseoir dans le divan et lire mon livre. Je suis en train de lire Fort Wayne et j'en ai mis en train de s'occuper de la piscine. Il voulait aller faire des retours au canac et tout à propos de s'accéder à l'extérieur. Fait que je vais le laisser faire ça. Moi, j'allais dans la douche et je vais lire pour le reste de la journée honnêtement. Ma job est faite. J'ai mal dans les bras. J'ai soufflé. Mais je suis contente. Demain, on va pouvoir rester à la maison et vraiment s'occuper du jardin. Juste ça. Je ne vous ai pas montré. Voici les souliers d'eau qu'on s'est acheté au Hort. Honnêtement, ils étaient en rabais à 8$. Le 10$, ça vaut tellement la peine. Quand on va faire des plages de roche ou quand on va sauter, justement, quand on va faire des cliffs, c'est toujours mieux d'avoir ça. Autant pour les flats sur les pieds, ça t'en empêche, mais aussi pour ne pas te blesser les pieds. Fait qu'on en a pris à moi, ma soeur, puis à Jean-Benoir. Le 10$, ma soeur, il n'y avait plus sa grandeur, mais mon père en a des souliers d'eau. Fait qu'il va sûrement y emprunter à lui. Puis, j'ai trouvé vraiment beau le noir de même spoliette. C'est vraiment simple. Fait que je sors de la douche. Là, je vais aller, là, pour le reste de la journée, lire mon livre. Ce soir, on va se faire du tortare. On a reçu, bien, j'ai reçu en colis PR les produits de fumoir Grizzly. On a testé leur saumon fumé qui est délicieux. Fait que là, on essaye le tortare ce soir. Et il y a une bonne game d'hockey à 8h. Fait que c'est le plan de le reste de la journée. Hello! Nous sommes rendus dimanche. Là, j'espère vraiment que vous allez bien m'entendre parce qu'on filme dehors aujourd'hui. Hier, ça a vraiment été une journée tranquille. Comme vous avez vu, je ne vous ai pas filmé hier soir. Mais là, je suis prête à travailler dehors. Jean-Benoir passe sa journée à travailler sur sa cuisine extérieure. Moi, je me suis habillée. On s'est mis de la crème solaire et je suis prête à travailler dans mes jardins. Donc, le plan de la journée, vous pouvez voir en arrière de moi, j'ai mon gros jardin là. Ici, j'ai mon jardin sur pied. Et juste là, j'ai mon jardin de tomates. Ils sont pleins de mauvaises herbes. Donc, la première étape est d'enlever tous les mauvaises herbes dans mes jardins. Ensuite de ça, comme vous avez vu hier, on a ramené de la terre et du fumier. Fait que je vais étendre tout ça dans mes jardins. Fait que ça, ça va être le plan de ce matin. Ici, ça avance bien. Mais c'est l'après-midi, on va pouvoir toutes planter ensemble mon jardin, ma boîte à fleurs et mon jardin à fines herbes. Ceux-là, je n'ai pas à enlever de mauvaises herbes et rajouter la terre. Bref, vous verrez. Mais c'est vraiment moins compliqué que ceux-ci. Fait que c'est comme ça qu'on commence. Fait que là, je vais commencer par enlever tous les mauvaises herbes. Je vais avoir de la job et aller chercher un sac à poubelle. Fait que c'est la première étape. Bon gang, c'est fait. J'ai un gros sac de mauvaises herbes. Toutes mes jardins sont pas mal propres. C'est presque parfait, mais nous, ce n'est pas très grave parce que je vais rajouter de la terre par-dessus. Mais bon, le gros, gros, gros est fait. Donc là, j'aime bien y est allé au canac parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'a pas de gros râteau. Et pour étendre la terre, c'est un peu pratique d'avoir un gros râteau. Fait qu'il est allé acheter ça, plus d'autres trucs pour sa cuisine extérieure. Fait qu'à n'attendre qu'il arrive, j'ai des tuteurs, genre mes tomates et tout, en dessous du patio. Fait que je vais sortir ça. Fait qu'il va revenir, on va déjeuner et dîner parce qu'on n'a pas encore mangé. Et ensuite de ça, on va s'attaquer à étendre la terre partout. Fait que je vous reviens après le dîner. Ok gang, I'm back. On a mangé, moi et Jaminon, on s'est fait un samedi de déjeuner. Et ils m'ont acheté un beau râteau au canac. Fait que je suis prête, j'ai mon exacto. Fait que là, on va étendre toutes les poches de terre. J'ai 10 poches de fumier. Puis j'ai 20 poches de terre de jardin. Faut quand même que j'en garde pour mon petit jardin à étage, je verrai tantôt là, de fines herbes. Sinon, tout le reste s'en va dans mes trois jardins et ils en ont besoin. Parce qu'honnêtement, déjà l'an passé, il me manquait de terre. Et en plus, avec les oeufs verts, ça va vraiment taper. Fait qu'on en a vraiment besoin. Fait que c'est là que je chante mes muscles. Je suis déjà rackée d'hier de les avoir transporté. Mais c'est pas grave. Fait que je chante mes muscles. Puis on va étendre toute cette terre-là et ce fumier-là. La seule question que je me pose chaque année, c'est Est-ce que je vais en mettre le fumier avant puis la terre après ou le contraire? Honnêtement, ça fait-tu une grosse différence? Je sais pas. Si vous le savez, dites-moi là en commentaire. Mais bref, on va faire ça. Ok gang, c'est fait. Vous pouvez voir derrière moi toutes mes... Mais là, vous en voyez juste un là. Mes trois jardins sont pleins de terre et de fumier. Je suis vraiment contente. Ça l'a pris un bon, une heure. J'ai mal aux mains et aux bras. Mais ça a vraiment bien été. Il nous restait des sacs de terre de l'an passé. Et quand je suis arrivée pour soulever ça, il était mouillé. C'était tellement lourd. J'ai réussi à en amener 4 sur 6. Les deux derniers, j'en ai. Il est venu m'aider parce que ça avait pas l'allure. Mais sinon, tout le reste, j'ai tout fait. Tu sais, je suis vraiment contente. Là, il nous reste 4 sacs de terre. Il va m'en falloir pour mon jardin à fin d'hier. Mais sinon, au pire, il nous en restera en dessous de l'escalier. En dessous du passé au camp, j'en aurai de besoin. Je suis toute sale. Mais c'est pas grave. C'est à ça que ça sert. Et là, je vais vous faire un petit haul. Puis vous expliquer qu'est-ce que je vais mettre dans chacun de mes jardins. Donc, pour vous expliquer, ici en arrière de moi, on a mon jardin par terre classique. J'ai mon jardin sur pied et j'ai mon jardin à tomates. Oui, oui, j'ai un jardin juste de tomates parce que je trouve que les tomates, ça pousse vraiment bien. Mais ça envahit un jardin. Et j'aime ça avoir beaucoup de sortes de tomates dans mon jardin. Ça envahirait vraiment mon jardin ici. Ça fait que j'aime bien avoir mon jardin à tomates parce que je peux en mettre plein parce que vous allez voir, j'ai beaucoup de plants de tomates. Donc, premièrement, on va commencer par mon jardin par terre derrière moi, mon gros jardin. Je vais mettre de la laitue. Donc, j'ai acheté des petites graines de laitue comme ça. Je vais faire un rang de laitue. Ça va peut-être me faire cinq plants de laitue. Je vais mettre des carottes. Je vais faire trois rangées de carottes. Donc, ça va m'en faire en sabarouette. Rien que pour ça, j'en avais deux. Puis je trouvais que j'en avais peu tant que ça. Ça fait que je vais en mettre trois. Vous excuserez le bruit de perceuse de jambes noires. Et ensuite de tout ça, dans mon jardin en arrière de moi, j'ai deux plants de concombre. Ça, encore une fois, ça s'étend. Ça fait que pour la grosseur de mon jardin, j'en mets deux à trois par année. Cette année, j'ai décidé d'en mettre deux pour voir si ça va plus s'étendre. Puis ça va en faire autant que si j'en mettais trois mais qui étaient plus serrés. On va le tester. Et j'ai aussi deux plants de zucchini. Un de zucchini jaune et un de zucchini vert. Ça aussi, ça devient vraiment gros. Et l'an passé, honnêtement, on a eu énormément de zucchini. Puis j'avais trois plants. Ça fait que j'ai décidé d'en mettre deux cette année. Donc ça, c'est pour mon jardin par terre. Maintenant, sur mon jardin sur pied, premièrement, je vais mettre du chou kale. Je vais faire deux ou trois plants de chou kale. Et une autre affaire que j'adore mettre dans mon jardin, c'est des haricots. Ça va tellement bien. C'est vraiment délicieux. Ça fait que je vais mettre trois plants d'haricots verts et trois plants d'haricots jaunes. Et finalement, sur mon jardin sur pied, à chaque année, on teste des piments forts et des poivrons. Honnêtement, les poivrons, ça fait trois ans que j'essaye d'en faire. J'ai genre un poivron par plant. Par année, ça vaut vraiment pas la peine. L'an passé, on a essayé trois sortes de piments forts. Puis les seules qui ont vraiment bien marché, c'est les jalapenos. Puis honnêtement, c'est celui-là qu'on utilise le plus. Donc on a racheté un plant de jalapenos cette année. Et j'essaye une autre sorte de poivrons. En fait, c'est ma soeur qui m'a donné l'idée. Elle a dit, au lieu d'essayer des gros poivrons comme à chaque année, pourquoi t'essais pas des petits poivrons, mais genre doux, pas épicés? J'ai dit que c'est une foutu bonne idée. Donc cette année, j'ai acheté les piments doux Candy Can. Donc ça ressemble à ça. Ça a l'air des tout petits piments doux. Ils ont l'air vraiment beaux. Fait qu'on va le tester. Donc c'est les deux plants de poivrons. Donc voilà pour mon jardin sur pied. Et finalement, pour mon jardin de tomates, vous allez voir, j'en ai vraiment beaucoup. Premièrement, je me suis acheté deux plants de tomates cerise rouges. Ça, c'est un classique. Comme toujours, j'ai deux plants de tomates cerise rouges. Ensuite de ça, moi, une affaire que j'adore, c'est des tomates jaunes. Fouillez-moi pourquoi j'adore ça. Puis dans un jardin, ça marche vraiment bien. Puis c'est vraiment cool. Donc à chaque année, je m'achète un plant de grosses tomates jaunes. Donc c'est les tomates Lemon Boy. Et des petites tomates du genre poivrons. Fait que c'est comme des tomates cerise jaunes, mais un petit peu plus grosses que des cerises. C'est des poivrons. Fait que c'est les tomates poivrons. Vous voyez ici. Et finalement, la mère à Jean-Ménois part elle-même ses plants de tomates en dedans. Donc elle m'en donne à chaque année. Donc j'ai pris trois sortes. Donc premièrement, j'ai pris les tomates roses. Donc c'est comme des grosses tomates rouges, mais qui ne sont pas rouges. Rouges, elles sont comme roses. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. J'en ai jamais eu. Ensuite de ça, j'ai pris un plant de tomates italiennes. C'est une de mes tomates préférées. Et ça fonctionne toujours bien dans un jardin. Et finalement, j'ai pris un plant de tomates même de Beauce, qui s'appelle. En fait, c'est des grosses tomates rouges. Alors ça m'appelait des tomates ancestrales. Donc voilà tous les plants de tomates que j'ai pour mon jardin. Fait que là, le plant, c'est que je vais commencer par faire mes rangs. Parce que quand vous plantez des graines, il faut que vous fassiez des rangs. Donc il faut que je fasse des rangs dans mon gros jardin pour mes carottes et ma laitue. Donc je vais faire ça. Puis ensuite de ça, on va tout planter. Et ça va être fait. Je suis vraiment contente. Je ne savais pas il y a quelle heure. Mais je ne pense pas qu'il est trop tard. Fait que je pense que j'ai eu le temps de tout faire ça. Fait que let's go. On s'y remet. Gang, c'est fait. Je suis tellement contente. Donc pour vous récapituler, ici j'ai mes 4 rangs. Ici j'ai un rang de laitue que j'ai mis 6 plants avec des graines que ça devrait pousser. Ici j'ai 3 rangs de carottes. Ici j'ai mes zucchini jaunes, mes zucchini verts et mes concombres. Ensuite, ici j'ai le plan de jalapenos et de poivrons, les tout petits. Ici j'ai mon rang de chou kale. Et ici j'ai mes 3 rangs de haricots. Et finalement, ici j'ai toutes mes tomates. Et ça, sur l'erreur que j'ai faite l'an passé, j'avais mis mes tuteurs trop tard, une fois qu'ils étaient trop gros. Fait que j'en avais brisé quelques branches. Donc là cette année, j'apprends mes erreurs. Puis on les met dès le début, les tuteurs. Même si là ça paraît un petit peu fou parce qu'ils sont tout petits. Je vous garantis que ça l'aide vraiment. Fait que là le plan, c'est que je vais aller remplir mon arrosoir avec de l'engrais dedans. Je vais tout arroser mes jardins. Ils vont me prendre pas mal d'aller-retour. Mais je veux vraiment qu'il y ait de l'engrais dans leur premier arrosage. Fait que j'allais faire ça. Fait que j'allais chercher mon chum parce qu'il faut qu'on sorte mon jardin à fines herbes qui est en dessous du pinceau et l'échelle de piscine. Puis en fait de ça, on s'attaque au jardin de fines herbes. Jean-Benoît était pas prêt à sortir de m'aider à sortir des trucs en dessous du pinceau. Fait que j'ai décidé de faire un boite à fleurs en attendant. Donc j'ai mis des géraniums roses. Les géraniums, c'est genre une des fleurs préférées à la mer à Jean-Benoît. Et l'an passé, elle m'avait acheté ça que ça avait pas besoin de beaucoup d'entretien puis que c'était vraiment beau. Puis elle a raison. Fait que j'en ai racheté deux roses cette année. Et au travers, j'ai mis plein de petites fleurs blanches. Honnêtement, j'espère que les petites fleurs blanches vont s'étendre partout. Mais je sais pas. Mais je trouve ça vraiment tiaude. Juste comme ça, des petites couleurs full simples. Donc ça, c'est fait. Fait qu'il me reste juste mon jardin à herbes. Hello! Nous sommes beaucoup plus tôt. Vous pouvez voir que je suis complètement changée. Il est rendu 3h. J'ai arrêté à 2h. Depuis 9h30, quand on travaillait sur tout ça, je ne sais pas montrer mon jardin à herbes. J'allais vous montrer ça. Je suis désolée si vous entendez la shop vac dehors. J'en étais en train de ramasser ces affaires. Parce qu'il faut partir dans une heure pour aller chez mes parents. Et moi, j'ai une collab à chaud. Fait que j'allais shooter ça dehors. J'ai un peu de vaisselle à faire aussi. J'ai parti un lavage. Fait que là, c'est comme fin de journée. Je vous dis, gang, j'ai jamais été aussi sale de ma vie. Je crois, je pense qu'il faut que je me lave 3 fois avant qu'il n'y ait plus de taille. J'ai un bronzage bizarre. Genre, j'avais une camille pitée bike shirt. Fait que entre les deux, la peau. Genre, j'ai bronzé juste de là. Ici, ça ne paraît pas. Mais genre, j'ai un bronzage de camisole. Bref. J'ai un bronzage assez bizarre. Mais demain, j'ai prévu de passer la journée sur le bord de ma piscine. Donc, on va arranger ce bronzage-là demain. Donc là, le plan, je vais vraiment essayer shooter mon contenu pour ma collab. Je vais rentrer, prendre sa douche. Puis, on s'en va chez mes parents. Ce soir, on fait un souper pour deux raisons. Premièrement, à chaque mois de mai qu'elle commence à faire beau comme ça, on se fait un souper au mort chez ma mère. On a été élevés dans les soupers au mort chez nous quand j'étais plus jeune. C'était chez ma mamie. Et ma mamie achetait les plus gros au mort qu'elle pouvait trouver. Mon papi cassait les punks avec un marteau dans l'entrée. C'est ce que j'y vais quand j'étais jeune. Et évidemment que les soupers au mort ont toujours continué. Donc, c'est ce soir qu'on se fait le traditionnel souper d'au mort chez ma mère. Avec moi, j'aime bien, mes parents, ma soeur, son chum et ma mamie. Ma mère a genre acheté 10 au mort. Si ça n'a aucun sens, je vous le montrerai ça tantôt. Et la deuxième raison, c'est que ma soeur a officiellement gradué. Donc, on va fêter ça. Je vous ai montré son cadeau dans mon dernier weekly vlog, si vous ne l'avez pas vu. Et j'ai écrit dans sa carte ce matin, il reste juste j'en venant à signer et c'est prêt. Donc, voilà, j'ai vraiment hâte. Après une journée, honnêtement, je suis raquée. J'ai mal partout aux bras, vous vous souvenez, aux jambes. Parce que quand tu fais du jardinage, c'est tes jambes et aux fesses. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai mal aux fesses. Bref, donc voilà. Fait que là, j'allais shooter mon contenu, faire ma vaisselle, attendre que les jambes noires soient prêts. Puis, on aurait parti d'ici 24h pour aller chez mes parents. Outfit de la soirée. J'ai mis ma petite robe de citron que j'ai acheté au H&M. J'ai acheté cette robe-là pour l'Europe. Puis, je l'ai mis pour ma soirée de fête, mon souper de fête avec mon chum en avril. Et là, je la remets pour notre souper au morce. Là, j'ai gradué à ça ma soeur. Mais je l'aime tellement que je ne peux pas m'empêcher de la mettre avant qu'on parte. Donc, voilà. C'est une question. Je vais peut-être aussi mettre mes nouvelles espadrilles que je me suis achetées pour l'Europe. Mais je voudrais les casser, tu sais, les essayer un peu avant de partir. Donc, voilà. Fait que là, j'attends mon chum. Puis, on s'en va chez mes parents. Regardez toutes les hauts morts que ma mère a. On est 7 ce soir et mon père n'en mange pas. Fait qu'on est 6 à manger du jour mort. Checker tout ce qu'il y a. Ça n'a aucun sens. En plus de ça, il y a tout ça. Je vais demander de vous dire c'est quoi le menu ce soir. Dis-nous c'est quoi le menu ce soir, maman. Chin, chin. Bien, premièrement, on fête la graduation de notre bébé Elodie. Qui a 20 ans, qui vient de finir son déc en soins infirmier. Pendant 3 ans, elle a travaillé vraiment fort. Malheureusement, sur le dossier, il y en a seulement 5 ans qui ont fini avec leur diplôme. Alors, ce soir, je reçois mes enfants avec du hauts morts. Parce qu'on tripe hauts morts, nous les filles. Et j'ai acheté 10 hauts morts. Ça n'a aucun sens. 10 hauts morts pour 6 personnes. Je suis arrivée au comptoir, je suis venue folle. J'ai difficulté, j'ai vu des hauts morts partout. Je serais partie avec le comptoir d'haut morts si j'avais pu. On a des steaks aussi. On a une salade. Elle a quoi la salade? C'est une salade sud-ouest. Oh! Tu saches ça au Costco? Non, c'est le Walmart. Walmart. Et j'ai un pain à l'ail de chez Maxi. J'ai un beurre à l'ail maison que j'ai fait ce matin. Et on a du bon vin et du champagne. On a une sauce au poivre. Et j'ai plein d'haut morts. Oui, je vais vous montrer ça. Ça n'a aucun sens. T'en as beaucoup trop à acheter. Si on ne mange pas tout, on se fera des guedilles demain midi. Parfait. Ça fait que c'est mon cadeau pour mes enfants et maman qui est avec nous autres. Maman qui va avoir 82 ans dans 10 jours. Alors, ça nous fait plaisir de vous recevoir. À cette heure que nos planchers sont sablés. Oui, mes parents ont fait sabler leurs planchers. Ma mère est devenue folle à cause du ménage. Mais tout est propre. Je me suis même barré le dos tellement que j'ai frotté. Mais là, tout est beau. Tout est extraordinaire. Le beau temps est arrivé. Et on va profiter de notre été. Peu d'allure. Je vous embrasse. Love you. Pouche chocolat avec biscuits Oreo en dessous. Et bleuets. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. On a vu, c'est mamie qui a payé le gâteau. Merci mamie. Ok, fais un vœu. Un vœu comme si ça s'en paie. Ben oui. C'est la graduation. C'est sa soirée. C'est sa soirée. Woohoo. Hello. Nous sommes rendus lundi. Il est 8h40. Je suis sur l'hôpital ce matin. On a eu vraiment une belle journée devant nous. Premièrement, hier soir, ça a été tellement le fun. Mes parents ont sorti une vraie bouteille de champagne qui vient de France. On a bu ça. On a mangé en masse au mort, comme vous avez vu. On est parti de voir être genre 10h. M'amie avait amené, avait acheté un gâteau pour célébrer la radiation à ma sœur. Fait vraiment une belle soirée d'été. On a été dehors toute la journée. Il faisait tellement beau. Et aujourd'hui, ça va être la même chose. Il annonce vol 17. Et honnêtement, je suis extrêmement hackée de ma journée d'air. Donc, aujourd'hui, ça va être une journée piscine. Marianne, que vous avez vu dans certains de mes derniers vlogs, mon ami, va venir partir la journée avec son chum sur le bord de la piscine. Ils vont peut-être rester souper. On n'en a pas parlé, mais on est dégelé plus de l'avion pour le souper, pour s'ils veulent rester souper. Et on va se faire une journée piscine. Donc là, premièrement, ce matin, moi j'aime bien, on va aller chercher des cafés. Ils vont proposer qu'on va aller se chercher des cafés. Je ne sais pas trop si on va aller au Tim ou au Starbucks. Et ensuite de ça, on va aller au Costco parce qu'on veut aller acheter des matelas pour la piscine, des nouveaux matelas. Et on veut aller acheter mes jardinières pour que tout soit officiellement terminé dans mon jardinaire. On va aller là ce matin. Genre, on va passer d'ici à 9h pour être là autour de l'ouverture, pour qu'il n'y a pas trop long parce qu'en lundi, c'est sûr que le Costco va être plein. En même temps, il annonce vraiment beau. Donc, j'aime trop. Au lendemain, c'est ça. Il annonce vraiment beau. Il annonce 97 degrés. J'ai un petit peu brûlé là. J'ai mis de la crème solaire, mais juste une fois. C'était vraiment la première fois que j'étais vraiment au soleil avec le soleil d'été et que je brosais. Donc, j'ai comme une bonne... Je ne sais pas si vous voyez là. J'ai une bonne démarcation. Fait qu'aujourd'hui, on va encore plus se crémer. Hier, j'ai juste mis de la crème solaire. C'était quand même de la secorde, mais une fois en spray. Là, aujourd'hui, avant de mettre mon maillot, tantôt, je vais mettre de la 60 en crème Vichy pour être sûre d'être vraiment correct. Donc, voilà pour la journée d'hier. Fait que là, aujourd'hui, le plan, on se va chercher des cafés, on va au Costco et Marie et son chum arrivent vers midi-nemi et on va se faire une journée piscine. Donc là, j'aime faire mon petit make-up que je fais tout le temps dans les journées, genre piscine. Les journées, je vais avoir quand même un petit quelque chose dans la face, mais je sais que ce soit trop extrême parce qu'on va passer la journée dans la piscine. Donc, premièrement, ça, je mets ça l'été non-stop. C'est le Glow Screen de Supergoop FPS 40. Donc, en plus, j'ai du FPS et j'ai mis ma crème de jour de CeraVe qui a du FPS dedans aussi. Donc, je suis bien créée au niveau de mon visage, c'est ce qu'on veut. Ensuite de ça, je ne mets pas de fond de teint. Je vais venir juste mettre de mon cachetien. Donc, moi, j'ai le Hourglass que j'adore. Honnêtement, la première fois que je vais l'essayer, je l'aime bien, mais je suis comme, hum, est-ce que c'est mon préféré? Et là, plus je l'essaye, plus je l'aime. Il est très bien couvrant. Je vous dirais une bonne couvrance moyenne. Et surtout, il fait, je trouve qu'il fait naturel. Ouais, je trouve qu'il fait naturel et qu'il tient super. Donc, je l'adore vraiment. Fait que je vais en mettre un peu partout. Ensuite de ça, je vais venir ceter le tout avec de la poudre libre. Moi, ma préférée, c'est la Lise Wattier Translucide. Je l'adore et honnêtement, je peux faire genre deux ans avec un pot, tel moins qu'il y en a dedans. Je vais venir ceter le tout avec la poudre Dual Finish de Lancôme. Ma poudre préférée, vous le savez, je vous en parle tout le temps. Ça doit être la cinquième poudre que je pense que je l'avais découvert quand j'étais cosmétienne au Pharmaprix. Et on l'avait découvert avec certaines de mes amies qui étaient cosmétiennes. Et on capotait dessus et je ne m'en suis jamais séparée. Donc, j'utilise encore. Et pour venir faire un petit peu de dimension, j'utilise le bronzant, je pense que ça s'appelle Havana. Il est tout effacé dedans et ma poudre a décollé. Regardez, je peux la prendre dans mes mains. Mais je l'adore pour l'été. Là, je vais peut-être vous contrer des niaiseries, mais quand j'étais cosmétienne, ils la sortaient à chaque année dans leur collection d'été. La poudre Havana ressortait. Là, comme je vous dis, ça doit faire huit ans que je ne suis plus cosmétienne. Je vais exerter un peu, peut-être sept, six, sept ans que je ne suis plus cosmétienne. Fait que je ne sais pas si c'est encore le cas. Mais c'est ma poudre préférée l'été. Fait que, regardez, ça donne juste un petit teint, genre bronzé, beau, mais en restant hyper naturel. C'est un mix de bronzer, blush et highlight. Fait que tout en un, moi, je vais vraiment grossièrement mettre ça sur mes joues, dans mon front, puis ça fait juste un petit look bronzé que j'adore. On va venir mettre le Browiz de Benefit que j'adore. Je prends mon crayon juste pour prendre le petit bout. Et je vais venir brosser mes sourcils. Et ensuite, je vais venir mettre mon Browiz. Et là, ce que je ferais, c'est que je vais tout mettre comme par en haut, mes sourcils. Je ne sais pas si vous voyez, là, ils sont tous par en haut. Et là, je vais juste venir comme faire une petite ligne sur le top pour qu'ils soient tous égaux. Checker la différence entre les deux. Je trouve ça vraiment beau. Fait que je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite de ça, setting spray de Milk, qui est le Hydro. Honnêtement, je ne sais pas encore si je l'aime. Je l'ai acheté au dernier Cifra Sten, en après le dernier. Avant, j'avais lui de Urban Decay, qui est le All Nighter. Honnêtement, je pense que sur le marché, c'est le setting spray qui set le plus. Honnêtement, que j'ai vu, que j'ai entendu et que j'ai testé. Il set en tabarouette. Mais ça faisait genre 10 ans que j'utilisais lui. Fait que je l'ai vraiment changé. Puis tout le monde me disait que celui-là, si tu as une peau sèche, il est vraiment incroyable. Parce qu'il laisse ton make-up glowy en le faisant en venir. Niveau glowy, je confirme, je l'aime vraiment pour ça. Par contre, il tient moins que le All Nighter de Urban Decay. Fait que je sais si je l'aime ou non. Honnêtement, c'est vraiment un bon setting spray. Puis en plus, il fait l'effet glowy que le All Nighter ne fait pas. Fait que je l'aime pour ça. Mais c'est ça, il tient moins. Je ne sais pas, je vais vous en reparler quand je vais m'avoir fait une tête pour vrai. Je vais l'amener en Europe et je vais vraiment bien le tester là-bas. Mais voilà. Fait que je termine avec évidemment mon mascara préféré, le Better Than Sex de Too Faced. Et c'est tout. Ça va être mon petit make-up d'aujourd'hui. Je pense que j'allais mettre du l'épicine. Hier, je me suis endormie vraiment trop vite. J'étais brûlée et j'ai oublié de me mettre du l'épicine avant de me coucher. Donc, je pense que ça va être le moment d'aller faire ça. Donc voilà, mon petit make-up de journée piscine. Fait que là, je vais aller mettre d'oreille bague un petit peu de brume parfumée. Je vais vous la montrer. Je l'aborde. Je l'avais eu à Noël le dernier. La soeur, Germaine Noir, me l'avait donnée à Noël. Et honnêtement, je la gardais pour notre voyage en Europe. Mais là, j'ai conçu un petit peu à la portée. C'est la brume parfumée de Sol de Genero. Et c'est le numéro 62 pistache caramel salé. Ça sent tellement bon, gang. Ça n'a aucun sens. Je m'en mets partout. Ça sent incroyablement bon. C'est genre la brume que j'ai portée en Europe. C'est pas comme pour vous, mais moi, j'ai une odeur à chacun de mes voyages. J'ai quand même quelques parfums. Puis, je choisis tout le temps un à deux par voyage. Chant un jour puis un soir. Puis, ces odeurs-là me rappellent mes voyages par après. Fait que j'ai décidé que cette senteur-là allait être ma senteur d'Europe. Donc, voilà. Je suis prête. Fait que j'attends que Germaine Noir arrive. Et on s'en va chercher des cafés et au Costco pour ensuite revenir ici puis manger pour que nos amis arrivent vers midi-nemi. Ok, gang. Je suis allée... Ben, on est allée chercher des cafés puis on est allée au Costco. Et je vais aller vous montrer ce qu'on s'est acheté. J'en ai été en train d'apporter l'échelle de piscine. Je vais vous montrer mes deux jardinières. Je suis vraiment contente. Donc, premièrement, sur le patio, j'en prends toujours une blanche parce que j'aime ça que sur mon patio, ça reste assez neutre. Vous avez vu hier ma boîte à fleurs qui a juste un petit peu de rose de nard. Fait que j'ai pris une blanche comme ça. J'ai vraiment belle. Et sur le bord du camanon, j'en prends tout à une plus colorée parce que le gros arbre que vous voyez là fait plein de fleurs blanches. Fait que si je veux que ma jardinière ressorte un petit peu de l'arbre, il faut que j'apprenne de colorer. Fait qu'on l'a pris rouge et rose. Et je ne vous ai pas montré hier, mais voici mon petit jardin à herbes. Donc là, jusqu'à maintenant, j'ai du basilic, du persil et de la coriandre. Mais je veux aussi mettre ça de la ciboulette ou du thym et plein de menthe en bas. Donc voilà. Et là, on a presque le produit fini de Lilo à jambes noires. Regardez comment c'est beau. Là, il a fait une porte jusqu'à maintenant de ce côté-là sur le petit ici. Mais il va manquer toutes les portes ici. C'est ce qu'il lui reste à faire. Et évidemment, tout son toit en haut. Mais ça avance vraiment bien. On est vraiment contents. Fait que là, le plan, on a deux couples d'amis qui viennent passer l'après-midi sur le bord de la piscine. Mais j'ai pas mal de lavage à faire. Fait que là, il est dix heures et cinq. Ce que je vais faire, c'est que je vais gérer mes lavages. Là, vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Là, ma chambre est en bordel parce que je lave le lit, les serviettes. J'ai aussi tout mon lavage de vêtements que je fais toujours le lundi. D'habitude, en travaillant. Enfin, vu que je tente le travail. Mais là, je vais le faire aujourd'hui parce que demain, je vais au bureau. Fait que les responsabilités m'appellent même si nous sommes en congé et qu'il fait vraiment beau. Mais je voudrais vraiment clencher ça avant que le monde arrive. Donc, je suis en train de faire ça. On va déjeuner aussi. Puis, il faut que j'aille laver l'échelle de piscine pour la mettre dans la piscine. Fait que c'est le plan. Jusqu'à temps que nos amis arrivent. Il me reste un petit peu plus que deux heures. Donc, je vais finir mon café en faisant tout ça. On va avoir une belle après-midi vraiment le fun. Je pense que je vais faire des margaritas glacées. La racette de Ricardo qui est délicieuse. Une racette de fruits. Puis, pensez... Ah, je ne vous ai pas montré. On a acheté aussi des... Ah, je vous l'ai montré tantôt. On a acheté des nouveaux macs-là au Costco dans la piscine. Je vais vous montrer qu'elles seront gonflées. Regardez les deux coussins qu'on a achetés au Costco. Ils étaient 2 pour 50$. Fait que honnêtement, est-ce qu'ils sont magnifiques? Je ne sais pas trop. Mais, ils ont vraiment l'air confo. Ils sont vraiment pratiques. Ils ont des trucs pour mettre des drinks. Fait qu'on est vraiment contents. On s'est acheté ça. On a sorti ma chaise longue. C'est l'affaire qu'il faut qu'on change cette année. Je veux vraiment en avoir deux belles. Mais, pour l'instant, j'ai celle-là. Fait que là, tout est prêt, gang. Regardez notre patio. On est prêt à resaborer nos amis pour notre première journée piscine. Je suis tellement excitée. J'ai fait un gros plateau de fruits. Puis, on va sûrement se faire des margaritas. Et, ça va être vraiment une belle après-midi. C'est-mais du country. Et, juste, être entre amis. Il fait tellement beau. Fait que là, je pense qu'il est midi moins quart. Il va arriver vers midi, demi, une heure. Fait que, je pense que je vais me mettre dans ma chaise longue. Puis, je vais lire un chapitre ou deux de mon livre. En attendant, je vais maintenant être en train de passer la tondeuse. Puis, on va passer une belle après-midi dehors. Hello! Nous sommes pas mal plus tard. On est rendus mercredi matin. Et, je viens de me rendre compte que je n'avais pas terminé mon vlog du week-end. J'espère que vous avez aimé ça venir avec moi. Dimanche, je ne vous ai pas tant filmé. En après-midi, mais nos deux couples d'amis sont venus se baigner. Ça a été vraiment le fun. On a bu des drinks autour de la piscine. On a profité. On a bronzé en masse. Puis, on a un de nos couples d'amis qui sont restés soupés. Pour aller chercher de la crème glacée comme dessert. Donc, une vraie belle journée d'été. Une des premières. Donc, vraiment, vraiment cool. Donc, j'espère que vous avez aimé venir avec moi dans cette longue fin de semaine. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne. Puis, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!